bon ben ça ça devait arriver un jour tu vois je pense qu'on l'a tous senti ça c'est un cas de figure rigole tu peux rigoler parce que ça peut arriver à tout le monde attention les gars attention bon alors ce qui se passe c'est que pour te donner un peu de contexte c'est que normalement ils ont un podcast ensemble genre c'est le daron il s'entend bien avec sa fille voilà et ils ont un podcast ensemble d'accord donc la vie elle lui dit ouais j'ai un truc à partager c'est un truc important et tout ça c'est un off caméra et lui il dit bah tonton bouge pas j'ai une idée si c'est un truc que tu vas me le dire durant le podcast tranquille bonne ambiance il savait pas bon avant de commencer je te rappelle que tu as ma formation comment créer ton business en ligne ok c'est basé sur des études de cas où je te montre comment je fais 20 000 euros une semaine avec mon premier business en ligne qui était sur le saxophone ok je te montre étape par étape comment le faire avant de créer un acte regarde quand même j'ai déjà aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne j'ai déjà aidé des personnes indépendant financièrement tu as tous les témoignages en description tu peux les contacter sur instagram on est transparent il n'y a pas de problème donc avant de créer un acte regarde quand même lissa was like hey i want to talk to you about something i want to tell you something promise you won't get mad and i was like just stop right there first of all never gonna make a promise like that because i might get mad and second of all let's just have the conversation on the show and you were like not so sure you want to do that i think it'll be helpful for other people to listen to because i know the difference in our relationship versus the mass majority and the reaction most people would get i feel like and it can create toxicity and i feel like you're gonna have your own opinions and that's what i'm also here to listen to is also hear you out and hear your opinions but i feel like you're gonna have a healthier um reaction than most parents might and it could be helpful for other people to listen to including parents are you moving out of state oh god get to your offensive statement it's not offensive so i've kind of joked about it before starting and only fans but it's it's also not what you think either i would be taking a more model route um in that way but i also do feel like we obviously have a little bit of a presence together so i want to get your opinions and thoughts and i also want to tell you but i also feel like i have assets that i could capitalize on and call them assets i'm a businesswoman you taught me to be a businesswoman ah le gars il commence à devenir rouge au début je me disais est-ce que c'est pas une fake vidéo quand j'ai vu comment il est devenu rouge ça tu peux pas le jouer ça tu as beau être le comédien que tu veux tu peux pas jouer comme ça dans ton visage il devient rouge comme ça il s'y attendait pas il savait pas même moi je deviens rouge tu vois normalement c'est compliqué je deviens rouge c'est sûr donc tu vois comment les jeunes interprètent les choses on te dit fais du business et toi dans ta tête tu fais business business et si je fais un only fan tu vois comment tu vois là tu vois les retombées maintenant pour moi c'est l'équivalent de de vendre de la drogue quoi tu cherches l'argent rapide et encore je me dirais vendre la drogue et encore c'est même pas vraiment une bonne comparaison parce que vendre de la drogue encore bon voilà alors c'est pas bien évidemment on est d'accord mais c'est quand même quand même différente que de vendre son corps quoi enfin je sais pas tu me diras mais bon dans tous les cas les deux sont pas bons on est d'accord là dessus donc là j'imagine que c'est la faute du père parce que comme il lui a dit il faut que tu lances un business ou pense comme une business woman elle s'est dit ah ben je veux ouvrir un only fan et en plus ça fait genre quoi utiliser des mots genre ouais j'ai des actifs il faut que j'en profite tu dis ça à ton armon j'ai des actifs donc moi je suis débordé tu vois tu vois maintenant tu vois comment la génération elle est perdue elle a parlé elle a parlé d'actifs elle a parlé de ses seins et ce qu'elle a entre les deux jambes comme des actifs moi je sais pas quoi te dire là c'est maintenant la chérie quand tu commences à vendre ce que tu as entre les deux jambes ça s'appelle la prostitution c'est aussi simple que ça c'est pas enfin je sais pas comment les disquettes que le féminisme a réussi à leur mettre dans la tête je fais ce que je veux avec mon corps personne n'a me jugé etc c'est en fait il y a une réalité c'est ça s'appelle de la prostitution voilà après si tu sais que c'était que tu es en mode prostitution c'est bon voilà tu assumes mais commence pas à faire la meuf genre c'est juste une prostituée genre je suis je fais pas de la prostitution c'est rien il n'y a pas de problème et puis après va pas va pas demander à un gars traditionnel derrière parce qu'évidemment toutes ces meufs là après elles veulent un gars traditionnel voilà mais elles elles sont pas traditionnelles à quel moment en fait comment tu veux qu'un gars traditionnel ait une relation avec une prostituée en fait ou qu'il prend une prostituée comme comme mère de ses enfants et elles sont super exigeantes traditionnelle mais dans le top top 10 top 1% en plus elle a déjà compris elle a dit oui non moi je sais que toi tu es différent tu n'es pas comme les autres darons toi tu es le papa cool on peut tout faire on peut coucher avec des animaux je sais que toi voilà tu es tellement cool qu'il n'y a aucun problème donc tu vois ça me pose question sur ce truc de papa cool tout le monde veut être le papa cool oui il faut que mes enfants ils m'aiment je sais pas quoi nous à l'ancienne on respectait nos parents on les craignait donc moi je vous pose des questions je sais pas qu'est ce qui est le mieux alors je vais te partager une opinion qui sera pas populaire moi je préfère que tu me craignes que tu que soit disant tu m'aimes alors au passage tes enfants ils vont toujours t'aimer concrètement mais bon mais je préfère que tu me craignes que tu me respecte que que tu m'aimes comme ça il ya des limites qu'il faut pas dépasser voilà faut respecter le nom de famille c'est pas comme ça parce que je peux t'assurer que si je t'ai mis sur terre c'est déjà d'une part pas pour me foutre la honte déjà c'est vrai c'est non mais très bien tu as bien fait d'intervenir ce que j'avais pas pensé c'est vrai et mais deuxièmement c'était pas le projet de base je te promets c'était pas le projet j'ai là là j'ai une fille tac non j'avais non le projet c'était pas genre qu'elle montre ses parties intimes sur 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 internet c'était non c'était pas le projet alors peut-être certains c'est leur projet tu sais aujourd'hui c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres tout le monde est tellement tolérant la tolérance oui la tolérance la tolérance ça va jusqu'à adam si jamais tu as suivi c'était un ancien sur la chaîne adam qui prête sa femme un gars qui la démonte un autre gars un grand black là de 40 mètres avec un bamako comme jamais il démonte sa femme sa femme elle peut plus marcher pendant trois jours ça c'est véridique tu peux vérifier tu tapes adam jonathan chic tu vas le trouver un peu plus marché elle le dit en podcast je ne peux plus marcher je peux plus m'asseoir voilà pendant trois jours c'était dur elle dit ça son mari en plus en podcast bref fermons la parenthèse donc c'est ça en fait et lui le mari la réagit c'est-à-dire c'est juste un engin qui rentre dans les parties intimes de ma femme et alors quoi veut dire ça rentre ça sort ouais ben alors c'est pour ça que tout d'un coup elle est plus pure tu vois tu vois comment le lavage du cerveau et tu vois commencer et j'ai ma boundaries as well as my own adulte there are a lot of things that I won't do but there's also you know some modeling I would love to do anyway so there's that first and foremost you know I love you I respect you I've raised you to be independent to be like you said to be business minded to be logical and I guess the biggest thing is you being safe like having a daughter already knowing that you're highly likely to be assaulted or or hit or groped or something like that that's already on on a father's mind when he has a girl so there's that protection part of me that's like I don't want you to be opened up to even more people stalking or chasing you or doing stuff because I have bail money like I'm willing to straight up go to prison I know that's already a problem that we have to deal with and then on top of that you being like oh here's a boobie now a boobie just a boobie a lot of what I'm feeling is like protection I don't want you to do something that's gonna make something harder on you later in life like at when I was 19 I had I thought I was going to be one thing and my life completely went in a different direction what if when you're 37 you decide to run for president or run for some kind of office or you want to be taken seriously as an actor in some major or you want to be an outspoken you know activist in a certain thing and this comes back to haunt you maybe society will grow up and that kind of stuff won't affect you negatively but I'm concerned with your safety I'm concerned with your future and I don't want you to do anything that's going to harm future you my fear is that you would do something now get money now and then when you're in your 40s you look back on it and go man I really had an opportunity to do something bigger with my life and because that that stuff exists on the internet now I'm prohibited or restricted in some other aspect of my life I raise you to respect yourself and to be safe and I mean you're a grown woman you're gonna do what you're gonna do doesn't feel great but I love you I respect you and if that's what you want to do then I mean I support you and whatever you want to do I just really want you to be careful with everything that I just said not only your safety but your future opportunities like you know if you're gonna do something like that to do it in a way that's classy and respectful of who you are and not not ruining future opportunities yeah and that's where like I have my boundaries I don't own you I don't control you you're not mine but I care so deeply about you like there's not another single human on this planet that I care to protect more than you and so that's it's just a safety thing I appreciate you telling me yeah and us talking about it I'm glad we're close enough to have this conversation I'd rather you know than it's not it's not up to me you know I mean you don't need my approval or blessing I mean you know I trust you to handle yourself like my job as your parent is to teach you how to live without me like I know that sounds morbid and screwed up but I don't want to be on my deathbed in my 90s and having you being like dad don't leave I don't know how to do taxes I'm like I want you to be like I got this let go you're fine I want to peacefully you know pass into my death knowing that you're going to be fine so I've given you those tools up to this point for you to just handle your business a lot of people are gonna feel like this is like because I don't respect myself and I feel like the one thing that I do want to make clear is that this is because I respect myself I want to just do it the fastest way possible so I have more time to do things like rescues and charities and help my family and my friends that need help so this is really my fault because I failed to become a billionaire absolutely before absolutely before you became yeah adult if I'd been a billionaire you'd be like yep there's no point you didn't realize that your child was gonna be just like money hungry and business business drawn well there you go dads and here I am go get your bag so that your daughter doesn't have to you have to know that whatever you're about to do is has a timeline oh absolutely there's a there's a shelf life is what we would call it in the industry oh no that it's gonna end like you you can't be like oh I made all this money this month it's gonna be like this for the rest of my life no you have like please promise me that you're gonna put back money of course save that you're gonna invest like that we can have a financial planner and advisor you can talk to I have a financial business advisor who already wants to help me and I know I'm gonna invest and save and also I want to get into stocks too okay and I'm gonna and when I have some money I'm gonna buy a house maybe you're getting jealous of all the money I want to buy a house too maybe I'll start only fans is there only mans can I be only mans oh my god let me know ladies only man or dudes you did not just say only mans would y'all would you sign up for that look at that bam look at that you did not just say look at that wait hold up bam five bucks Talisa please be careful out there why I have boundaries is because I don't know 30 year old me like I know me and I feel like I'm gonna still be okay with it but I also want to make sure I have that room to change if I feel like I want to and I love you and respect you and support you through all of it so yay please be uh please be safe like I'm I'm here for you like through the process if I don't know anything about only fans but if something goes sideways with them and there's like a business issue or a contract I don't want you to be like I can't ask my dad about this because it's only fans like when I say support I mean I'm gonna show up and create space for you throughout this process so like that would be helpful because you're definitely helpful when it comes to business and numbers I want to help puppies like you can do you can help animals with your with your clothes on I hear there's I hear I hear those places exist dad I gotta put the link in my bio now don't I I love you I love you be safe I will damn it I am always safe bon écoute je veux pas faire chichi on va parler vrai oui c'est un échec enfin je suis désolé faut arrêter là maintenant faut arrêter oui c'est un échec non elle sait pas ce que ça veut dire se respecter en tant que femme non elle le sait pas pourtant t'as juste une chose one job comme disent les américains respecte toi elle a pas compris elle fait genre oui j'ai compris non t'as pas compris tu dis ouais t'es un peu dur jour et tout pour évidemment c'est ses mots pas je lui dis pas j'ai dit ouais j'avoue toi tu as raison pour ça ouais tu as raison tu es ouvert et tout voilà et encore non je pense que je vais dire mais je vais pas dire comme ça tu vois je vais pas dire ouais t'as échoué est ce que est ce qu'elle veut dire ouais tu aurais pu faire mieux etc je ne sais pas mais la réalité le résultat c'est si jamais ma fille elle finit sur une fête j'ai échoué il ya un truc qui est un truc qui s'est raté je sais pas ce qui s'est passé elle s'est fait de laver le cerveau par ses copines elle s'est fait de laver le cerveau par la société mais en tout cas moi j'ai pas su faire mon job ça c'est sûr et simple pour moi c'est un échec est-ce que ça veut dire que je n'aime plus tout ça machin non mais il faut appeler un chien un chien les gars c'est un échec ok donc je leur ai pas dit directement je dis pas directement à lui parce que ça fait mal lui il essaie de se dire bon non mais en fait ça veut rien dire c'est pas un échec il peut dire ce qu'il veut là on est entre nous les gars c'est un échec frère arrêtez de faire les mecs tolérants c'est vraiment abusé arrête arrête à moins que ton plan de base c'était quand tu as eu ta fille c'était qu'elle finisse son nifan ou qu'elle fasse acteur porno parce qu'il n'y a qu'un pas c'est un échec en tout cas je vais parler pour moi pour moi c'est un échec il ya un truc que j'ai raté il ya un truc qu'elle a pas saisi un truc j'ai raté tout cas ça c'est sûr donc non il n'y a pas de bénédiction selon moi non faut peut-être pas déconner quand même alors je t'empêcherai pas de le faire parce que tu es libre tu fais ce que tu veux tu es une grande fille parce que normalement je sais pas à quel âge j'ai 18 je sais pas quel âge j'ai 18 j'estime que là bon bah j'ai pu à te dire ce que tu as à faire enfin normalement tu devrais savoir et encore je sais pas non je pense que je dirais non je pense que faudrait pas le faire à quelle heure je vais dire ouais d'un t'as mon soutien t'inquiète pas je vais même t'aider à mettre la caméra tu sais quoi j'ai même filmé en même temps pour être sûr que tu es le bon cadrage que tu es le bon éclairage je suis là ouais super chéri ça c'est une bonne position chéri ah ouais là on voit tout on voit tout jusqu'à l'osophage ouais c'est parfait super ça ouais ça je pense ça va bien marcher ça chéri ah ouais franchement ouais fais un bisou à papa allez allez on est des bons partenaires toi et moi on s'aime ça c'est l'amour ça ça c'est le vrai amour ça non non ça se passe pas comme ça à la maison les gars veulent tellement être les papas cool qui savent même pas à quel moment faut mettre des limites ou pas ils pensent qu'être cool c'est mettre sans limite y'a rien non à un moment donné il faut quand même que tu sois la référence en termes de ce qui est bien ou pas bien de faire les gars aujourd'hui c'est les enfants ouais ça m'énerve là aujourd'hui j'ai l'impression les gars tu me diras en commentaire j'ai l'impression c'est les enfants maintenant c'est les enfants qui sont les parents donc les enfants décident de faire ce qu'ils veulent voilà c'est eux qui décident parce que voilà ils ont le libre arbitre ils font ce qu'ils veulent les gars c'est le principe des parents en fait les parents sont là pour t'éduquer parce que si jamais à ton jeune âge tu avais déjà l'expérience de tes parents tu serais déjà un daron en fait il est pas donc c'est normal que tu aies des parents qui te disent ça ne fait pas parce que nous on a déjà on connaît on a l'expérience on sait ça c'est pas bon il faut pas le faire donc non donne pas de bénédiction on dit non ne le fait pas on esprit on explique pourquoi il faut pas le faire comme il l'a fait sauf que lui il l'a fait genre en espérant que ouais genre elle va comprendre et tout etc non au final tu as dit bah vas-y fais le elle est trop jeune pour voir vraiment tout le monde du manière générale ne pense jamais long terme jamais donc il lui a bien expliqué ouais tu te tirer une basse dans le pied si jamais tu veux faire quelque chose plus tard tu es en train de tirer une basse dans le pied que ce soit professionnel si tu vois là je pense qu'elle va pas aller à la maison bon je pense pas que ce soit son projet ou qu'elle devienne avocate ou tout comme ça personne va prendre au sérieux voilà est ce que les choses vont changer parce que tu vois peut-être que les gens plus tard les gens vont changer leur vision que c'est biologique ça pourra pas changer peut-être le style de tolérance va être un peu plus différent mais les hommes seront toujours repoussés par les femmes qui qui sont des prostituées alors repoussé dans le sens pour des relations long terme pour un coup d'un soir il n'y a pas de problème tout le monde va aller alors c'est comme ça qu'elles font de l'argent mais en plus de se tirer une balle dans le pied pour tout ce qui est carrière professionnelle dans l'avenir juste pour une petite période que ça va durer quoi son une fois d'affaire 5 6 ans 7 ans peut-être maximum 8 ans 10 ans allez 10 ans il lui dit mets de l'argent coté fais pas l'erreur etc en fait tu sais que c'est pas bon donc arrête de dire arrête de donner ta bédiction juste pour faire le papa cool pour pas qu'elle soit contente non il faut que tu sois un repère donc moi je préfère que tu sois vénère après moi que tu me parles pas pendant des années ok arrête il me dire elle le fera quand même c'est pas grave au moins elle saura que je suis son arron et à aucun moment j'ai validé ce truc de tu peux montrer tes parties intimes sur les réseaux sociaux parce que quand elle aura 30 ans et qu'elle a enfin réfléchi comme toutes ses copines qui ont déjà 30 ans et qui ont fait des only fans et qui regrettent toutes les actrices porno qui disent si je savais j'aurais pas fait etc elle dira mon père il m'avait toujours dit alors que là elle peut se dire quand elle aura 30 ans elle pourra se dire non mon daron il m'a même pas empêché de faire ça alors que c'était une connerie à cet âge là tu sais là où tu fais les plus grosses bêtises pourquoi parce que tu penses que tu es grand tu penses que tu connais la vie tu connais tout et tu fais que des erreurs c'est là que tu fais toutes tes conneries et les conneries de cet âge là il y en a beaucoup qui ont un impact sur ta vie sur le long terme donc papa cool pour moi je préfère être une référence de ce qui est bien ou pas bien je préfère qu'elle soit vénère après moi mais qu'elle se dise de toute façon il veut bon bien et que même avec l'âge qu'elle va prendre de l'âge elle va se dire même ce sont quoi les vénères elle va toujours dire en vérité mon daron il m'a toujours dit il m'a toujours donné les meilleurs conseils pour que ma vie soit la plus réussie possible parce que va trouver parce qu'on n'a pas parlé de ça va trouver un gars derrière un gars traditionnel soit disant parce que c'est ce que toutes les meufs veulent un gars traditionnel donc elle est en train de mettre en péril sa vie professionnelle et en plus pour trouver un gars en tout cas trouver le gars qu'elle va vouloir avoir en plus c'est une belle femme elle n'a pas besoin de faire tout ça tu penses que mbappé il aurait la carrière d'aujourd'hui si jamais il n'y avait pas eu son daron qui était là qui lui a dit voilà tu vas être footballeur professionnel entraîne toi il faut que tu sois comme ci tu vois tu penses que si jamais mbappé parle aujourd'hui devant un micro comme ça tu penses que c'est mbappé comme ça tout seul voilà c'est un enfant et tout seul il sort des trucs comme ça et non il a été éduqué par son daron son daron lui a appris la vie quand il était jeune et qu'il aurait peut-être voulu jouer à la console son daron il a dit non si tu veux être footballeur professionnel il faut que tu fasses ci il faut que tu fasses ça il ya des fois il ya plein de moments où genre peut-être qu'il voulait pas s'entraîner peut-être qu'il voulait faire autre jeu et son daron il a dit non il faut que tu fasses ça parce que c'est ce qui est bon pour toi et même si sur le coup il était vénère voilà c'est le même principe pour le coaching ok quand je donne un coaching c'est pas pour te caresser dans le sens du poil quand tu as un vrai coach quand tu sors du coaching ça te fait mal bien sûr que ça te fait mal parce qu'on va dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre parce qu'on va dire de faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire mais c'est nécessaire qu'on te dise les choses réelles pour que tu aies des résultats dans le cas par exemple du coaching quand je fais des coaching pour que tu aies des résultats et que tu fasses de l'oseille mais si je commence à te dire amène à tout ce que tu dis ben tu auras aucun résultat où tu vas continuer dans l'errance et pas avoir le résultat que tu veux vraiment avoir un j'ai pas encore fini j'ai pas encore fini j'ai pas encore fini donc on sors non mais t'inquiète pas de toute façon je vais faire modèle donc dans tous les cas bon il n'y a qu'un pas on est fort on monte ça normal il n'y a aucun problème de toute façon j'ai des limites de quoi tu parles de limites de quoi tu parles limite par rapport à quoi en quoi c'est quoi les limites limite de quoi tu montes c'est d'après de la prostitution tu montes tes parties intimes pour 5 dollars par mois quand on prend une décision et d'une manière générale regarde les gens qui sont passés avant toi toutes les filles qui sont plus âgées que toi quand j'ai fait only fan elles se sont retirés de moi c'est une erreur pourquoi tu sais quoi tu tu penses qu'elle monte je sais pas c'est quoi tu te renseignes pas tu veux pas te renseigner en fait alors les détracteurs vont me dire ouais et alors et kim kim elle a bien montré tout son corps tout le monde est au courant des toutes les parties génitales de kim jusqu'à maintenant elle en joue un peu les super sexy elle montre ses fesses je sais plus c'est qu'il y a quand deux ans la montrer ses fesses au magazine je sais pas quoi là elle était en blonde mais même kim je vais par exemple dans ce cas là j'aurais pu te dire l'exception confirme la règle 1 donc on est beaucoup qu'on était milliardaire après montrer ses parties intimes et deuxièmement je te rappelle quand même que c'est pas du tout la même chose kim elle a fait une sex tape ok elle a fait une sex tape avec son mari ok qui a soi-disant fuité même si on sait maintenant que c'était la daronne qui a juste pimpe sa fille et qui avait un plan machiavélique pour la permettre de faire de l'argent ce qui a marché mais c'est une sex tape avec son mari et qui soi-disant a fuité c'est pas genre elle a fait une sex tape elle a dit payer moi 5 euros 99 par mois pour pouvoir l'avoir c'était pas un plan de business c'était un plan business mais c'est rien à voir quoi quand même là toi tu es sur l'ifal on paie 5 euros 99 pour que tu puisses montrer tes parties il n'y a vraiment aucune dignité quoi et en plus kim jusqu'à maintenant ça la poursuit ça et elle regrette même si je trouve que bon ça peut être hypocrite parce que sans ça je pense pas je suis même pratiquement sûr elle serait pas là où elle est aujourd'hui mais bon en tout cas dans tous les cas elle regrette et elle a eu de la chance parce qu'il ya eu le ouf Kanye West qui est venu qu'elle avait un peu son image parce qu'avant elle allait de gars en gars il fallait quand même que tu vois Kanye bon oui c'est un génie mais ensemble Kanye bon c'est un peu un ouf quand même donc il a un petit peu lavé un petit peu toute sa réputation et donc voilà il avait même réussi à la faire d'arrêter de montrer ses fesses à tout va il a dit non j'aime pas ça là il avait il a réussi à lavé un petit peu son truc donc non ça n'a rien à voir déjà parce que je suis pas sûr que tu vas rencontrer Kanye West un autre Kanye West et deuxièmement ça n'a rien à voir 5,99€ donc toi tu as une fille elle monte ses partis intitulés pour 5,99€ quoi tu as dommé mais non mais non en vrai donc tu veux faire de l'argent ma fille on s'assoit on va faire un plan business il y a trop de manières aujourd'hui de faire de l'argent commence par aujourd'hui il y a trop de manières de faire de l'oseille faire un OnlyFan et défoncer toute sa life à cause de ça parce que ça va rester sur internet à vite au lieu de lancer ton business en ligne je te remonte étape par étape c'est pas compliqué alors c'est sûr que ça va demander beaucoup plus de travail un OnlyFan tu as mis la caméra ou tu écartes tout et après tu vends franchement celles qui font ça c'est la solution rapide et les fainéantes en plus quand tu auras ton business en ligne vu que tu es joli naturellement ton taux de conversion va être plus élevé les gens achètent beaucoup plus quand la personne elle est belle donc tu peux même jouer là dessus sur ce côté un petit peu si tu veux être un peu sexy jouer là dessus et tu vas gagner de l'argent tu n'as pas besoin d'aller juste et montrer tes parties quoi et au moins tu crées un vrai business qui sera d'une part respectable les gens vont t'admirer ce sera un truc sur le long terme ce sera pas un truc que sur quelques années et puis après parce qu'il faut mettre de l'argent vite de côté pour même quand tu as un business normal il faut mettre de l'argent de côté mais au moins tu sais que c'est un actif qui va te rapporter de l'argent tout le temps et là tu trouveras le gars que tu vas avoir parce que tu es joli et en plus tu sais comment faire de l'oseille et si tu penses long terme là je lui parle directement et si tu penses long terme ce que je répète tout le temps je répète le temps dans mes vidéos je le dis à ma fille donc tu sais que je dis qu'il faut toujours penser long terme est ce que tu penses que faire un nifan c'est penser long terme à un moment donné respecte le nom de famille c'est important cette génération c'est la génération z c'est ça comme ça que ça s'appelle les gars cette génération les gars c'est chaud l'autre jour je parlais avec madaro elle me dit ouais elle me dit aujourd'hui c'est plus difficile d'éduquer les enfants moi je dirais ouais elle me dit ah bah ouais parce que du coup elle a un peu elle a un peu connu un peu tout elle a eu moi voilà elle a eu les autres voilà t'as des frères et tes soeurs voilà t'es au courant maintenant et et du coup elle disait que c'était beaucoup plus difficile elle me dit aujourd'hui les enfants ils naissent ils ont déjà un portable dans les mains tu vois c'est super compliqué toi même t'es dépassé parce que la technologie tu crois mettre des trucs parentales pour bloquer les trucs elle me dit mais les enfants ils connaissent mieux que toi t'es dépassé à peu près un exemple qui était assez drôle genre mon frère recevait un ami chez lui donc ils arrivent elle va lui dire ok ça y est tu peux montrer tac machin et ils vont dans le salon elle est dans la cuisine elle dit c'est bizarre je les entends pas je les entends pas parler j'entends rien c'est qu'est ce qui se passe et tout et tac elle va dans le salon et elle voit les deux ils sont là sur leur portable mais ils se parlent pas ben elle comprend pas elle est choquée elle comprend pas mais elle comprend pas le principe en fait c'est vrai qu'elle m'a encore dit ça j'ai dit j'avoue j'avais même pas pensé à ça mais ouais c'est vrai que c'est ouf quand même en vérité là maintenant on croit que c'est normal mais c'est vrai que c'est un peu ouf donc on se voit mais tout le monde ils sont sous le portable et après elle enchaînée elle m'a dit ouais avant tu pouvais éduquer ton enfant comme tu voulais extra aujourd'hui tu peux pas aujourd'hui tu touches son enfant on peut te l'enlever alors qu'avant genre les professeurs pouvaient te frapper alors on dit pas que c'est bien elle dit pas que c'est bien non plus mais dit qu'à l'époque enfin nos parents genre ils arrivaient à l'école il y avait un souci et les parents disaient aux professeurs non mais s'il y a un problème vous vous pouvez vous pouvez frapper il n'y a pas de problème donc après dit bon c'est vrai qu'il y a eu des abus mais ça a tué personne jusqu'à aujourd'hui tu vois elle dit nous enfin ça fait des gens solides elle dit aujourd'hui même quand tu parles faut faire attention comment tu parles aux enfants parce qu'ils sont tellement fragiles que si tu parles trop manière ils peuvent se suicider donc oui à l'époque c'était c'était dur oui il y avait peut-être un peu d'abus même bon c'est sûr même mais enfin ça a fait des gens solides aujourd'hui avec des fragiles je sais pas nous on a grandi à la ceinture on est solide est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien je ne sais pas je ne saurais pas te dire tout ce que je on constate il ya des gens qui sont plus fragiles que d'autres voilà c'est tout ce que j'ai à dire ceux qui sont là non mais maintenant tu vas arrêter maintenant quand je te dis de ne pas insulter la dare ta daronne tu dois pas arrêter les enfants c'est alors là je compte jusqu'à 3 et tu vas aller au mur tu vas aller tu mais tu n'as pas ta maman jean jean non c'est pas comme ça tu vois et genre quand nous on était comme ça juste on levait les yeux on faisait quand tu avais fait ça déjà tu vois les finishing à l'ancienne tout ça ce qu'on jouait à je sais même plus quel jeu c'était goku goku je connais goku il t'attrapait comme ça je le finish de goku c'est pas spécialité il t'attrapait comme ça il baissait le rideau tu vois juste kéo ben là c'était à peu près la même chose juste tu regardes un peu bizarrement c'était ça est fini et tu savais tu savais après fallait pas tu savais qu'il fallait pas mal regarder ou fallait pas tranquille voilà faut respecter l'épuisance donc voilà on constate papa cool mama cool aujourd'hui ouais après cool les gars pas reproduire les erreurs des parents ouais non mais il y a un juste milieu les gars donc voilà ce que j'en pense ce n'est pas la vérité ultime je te dis seulement ce que j'en pense maintenant partagement en commentaire ce que toi ce que tu en penses si tu vas aller plus loin avec moi il y a ton description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous je vais à ton camp